5, 4, 3, 2, 1 Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale Tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h Taxi Media Show, information, révélation, décryptage Tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Le Maire Le meilleur taxi du matin, comme tous les matins, l'aventure sera encore fascinante Puisque vous prendrez la parole après les journalistes qui commenteront leurs articles Ce sera la libre antenne en ce moment-là Taxi Media Show, c'est pour mieux comprendre les sujets d'actualité Sujets développés par les journaux aujourd'hui C'est mercredi, mercredi 4 juillet 2018 Et ça rappelle le 4 juillet 1776 Qui est le jour d'indépendance des Etats-Unis vis-à-vis du royaume de Grande-Bretagne Il est 3h, presque 6 minutes à Washington et à Atlanta 7h, presque 6 minutes à Le Maire, bienvenue sur la radio Dans les prochaines minutes, notre tour de raison traditionnelle des rédactions Trois rédactions à visiter ce matin L'hebdomadaire Fraternité, l'hebdomadaire La Manchette et l'hebdomadaire Le Messager A suivre aussi, le journal de la Coupe du Monde ce matin Ce sera avec Hugues Vignon à Ticot On le disait aujourd'hui, c'est Mercredi, c'est la libre antenne Vous prendrez la parole, vous nous direz ce qui se passe autour de vous Ce que vous pensez, des difficultés que vous rencontrez dans le pays Vous nous appellerez en ce moment là sur le 93, 96, 99, 99 ou le 99, 20, 09, 59 Le journal du Mondial sur Taxi FM Le journal de la Coupe du Monde, on le disait, c'est avec Hugues Vignon à Ticot Oui, bonjour Bonjour Eric Gator Le verdict est tombé hier mardi pour le tableau des quart de finale de la Coupe du Monde Russie 2018 qui est désormais au complet après les dernières qualifications de la Suède et de l'Angleterre La Suède a éliminé hier la Suisse un but à zéro Alors que l'Angleterre est venue à bout de la Colombie dans la série des tirs au but Quatre tirs au but contre l'attent réglementaire Un but partout dans ce journal du Mondial Nous décrypterons les derniers matchs et nous nous projetterons bien sûr sur les quelques affiches des quart de finale Avec également la Gazette du Mondial Vous écoutez le journal du Mondial Taxi FM L'Angleterre a été poussée au tir au but hier par la Colombie Malgré le but, le sixième d'Harry Kane Mais les Three Lions ont enfin réussi à passer dans cette épreuve fatidique des tirs au but Et cette équipe anglaise n'a pas connu le même scénario que celle de la Coupe du Monde En 90 déjà à l'Allemagne de l'Ouest En 98 contre l'Argentine en 2006 contre le Portugal Les Three Lions avaient été éliminés à chaque fois dans la série des tirs au but Le bilan euro était à peine meilleur Mais les hommes de Garrett Southgate s'entraînaient depuis le mois de mars à cet exercice des tirs au but Et on va dire que cela a fini par payer Malgré l'échec de Anderson, l'Angleterre est passé face à la Colombie Et c'est Eric, d'ailleurs le milieu de terrain de Tottenham qui a dérivé le sien Qui a été l'auteur du dernier tir de l'équipe des Three Lions Visiblement il est soulagé après la qualification de son équipe Eric, j'étais très nerveux sur le dernier tir au but Je n'avais jamais connu une telle situation avant Je me devais de réussir ce pénalty parce que j'avais raté l'occasion avant Il a été assez rare, il a été fantastique Il est resté très serrant sur cette séance des tirs au but Eric, d'ailleurs le milieu de terrain de Tottenham qui a délivré les sien Donc 4 tirs au but contre l'Angleterre qui passe à l'étape des quart de finale Les spécialistes foot ont également commenté cette qualification de l'Angleterre face à la Colombie Et surtout ce diable d'Ariken, auteur de son 6e but de la compétition Vous avez un joueur qui marque 6 buts en 4 matchs C'est une vraie valeur, c'est une vraie garantie Je pense que le qu'on retient c'est la stade de fin En noir sur blanc dans la presse, c'est qu'il a encore été présent Il lui a demandé de marquer, il a marqué parce qu'on le sait un pénalty On l'a bien vu ce soir, il n'est pas marqué d'avance Donc peu importe la méthode pour lui, l'important c'est de rester fidèle à lui-même Scorer, scorer, c'est toujours scorer On parle souvent de Cavani et de ce travail de sable qu'il fait sur les défenseurs Je pense qu'Ariken, lorsque vous l'avez pendant 90 minutes sur cet aspect Où il vous impose aussi du défi physique dans les duels aériens Lui arrive aussi à garder cette lucidité pour être bon devant le but Donc il est complet, et lorsqu'on est complet comme lui C'est très difficile pour un défenseur d'appréhender ces joueurs-là Je pense aussi à des joueurs comme Trezeguet Que vous ne voyez pas pendant 20, 30 minutes Et dès que vous manquiez peut-être une seconde dans votre déplacement Lui il est là et lui il marque C'est aussi ça la force des grands attaquants Et si aujourd'hui il marque autant de buts déjà en Première Ligue Et aussi en Coupe du Monde, il prouve aujourd'hui qu'il a un vrai niveau Il a un très très gros niveau, niveau international assurément Que dire de cette Colombie-Philippe Doucimou ? Ils ne nous ont pas montré grand-chose Non, je crois que si on compare la Colombie Au dernier tournoi, enfin à 2014 Je dirais même jusqu'en 2016 Où elle a souvent brillé encore dans les qualifications La fin de la qualification était déjà plus douteuse L'Angleterre qui se qualifie au détriment de la Colombie Et un homme a marqué les esprits au cours de ce match Il s'agit bien sûr de l'arbitre Marc Guéguerre Qui a distribué 8 cartons jaunes Dont 6 aux Colombiens Dans une partie engagée à la 40e minute Barrios a dominé un léger coup de tête Anderson qui en a rajouté en s'écoulant Le Sud Américain s'en est sorti avec un simple avertissement L'arbitre américain a ensuite réussi à tenir un match compliqué A fait preuve de sang-froid dans les moments les plus chauds L'arbitre assistant vidéo au VAR N'a d'ailleurs jamais sollicité du recours officiel Lorsque Carlos Sanchez a plaqué un hurricane dans la surface Il a sifflé un pénalty assez logique En revanche, il n'en a pas accordé un autre Un lingard taclé par Davidson Sanchez Mais qui s'en est retenu au total Les Colombiens ont commis 23 fautes Contre 13 pour l'Angleterre Et l'arbitre de la partie Marc Guéguerre A souvent été encerclé par les Sud Américains Un peu plus tôt, c'est la Suède qui a accroché sa qualification pour les quarts de finale La Suède discutera bien évidemment les quarts de finale de la Coupe du monde de Russie Après avoir éliminé la Suisse un but à 0 Une équipe suisse bien pâle à Saint-Pétersbourg Et c'est la première qualification pour les quarts de finale pour la Suède depuis 1994 Et le mondial américain Le résumé de ce match vit par nos confrères C'est la première confrontation dans une compétition internationale entre la Suède et la Suisse Les Suédois véritables rescapés qui avaient sorti d'Italie en barrage Puis les champions allemands dans leur groupe se procurent les premières occasions Une déviation de la Teuvenen pour Markus Berg Le successeur de Zlatan Ibrahimovic tire à côté Lui qui avait marqué 11 buts dans les éliminatoires pour envoyer cette Suède en Coupe du Monde Les Suédois délaissent complètement le ballon à leurs adversaires suisses Qui profitent de ses erreurs comme ici avec Markus Berg pour la frappe sur cette mauvaise relance L'action n'est pas terminée Akanji qui tente de repousser Et c'est finalement Albin Ekdal qui tire largement au-dessus Mais c'est clairement le scénario de cette rencontre avec des Suisses qui dominent Et les Suédois qui procèdent en contre comme ici Un nouveau ballon mal repoussé Ça termine par cette frappe de Markus Berg et l'excellent gardien Jan Sommer est obligé de se détendre pour empêcher la Suède d'ouvrir le score et de marquer le premier but Des Suisses assez timides qui procèdent en contre avec ce bon ballon Et Blerim Zemaili qui voit cette frappe s'envoler au-dessus des buts de Robin Olsen C'est très peu finalement pour cette nattie suisse qui n'arrive pas à s'approcher des buts suédois Alors forcément les Suédois vont avoir des espaces En passant par les côtés, le centre de Lustig ici trouve une nouvelle fois Albin Ekdal Mais c'est encore un raté pour le milieu de terrain suédois 0-0 c'est donc le score logique à la pose de cette bien timide première période Avec deux équipes qui semblent ne pas vouloir se découvrir Et pourtant le scénario est le même en deuxième période Les Suédois toujours en contre avec ici une nouvelle opportunité Et cette fois c'est la frappe de Toyvonen qui ne trouvera pas le cadre de Jan Sommer Les Suédois qui procèdent en contre nous en sont Qui ne peuvent s'en remettre qu'à leur meilleur joueur Emile Forsberg C'est lui qui récupère le ballon ici et qui voit cette frappe Contré dans ses propres filets par Manuel Obafemi Akanji Le joueur suisse originaire du Nigeria qui trompe Jan Sommer Et c'est l'ouverture du score pour cette Suède qui mène contre le cours du jeu 1-0 en ayant seulement 30% de possession du ballon Très belle frappe pour le joueur du Rassenball Leipzig Alors forcément les Suisses vont faire entrer des joueurs offensifs Et vont essayer de pousser comme ici avec le Camerounais d'origine Brille Mbolo Qui venait de rentrer, qui voit cette tête repoussée au premier poteau par Emile Forsberg Justement le buteur de la Suède Et les Suisses qui veulent y croire jusqu'au bout On passe par les côtés, le centre de Ricardo Rodriguez pour la tête d'Ari Seferovic Nouvel entrant lui aussi mais le ballon est capté par Robin Olsen Le gardien suédois, c'était clairement une balle de match pour la nati suisse A trop vouloir égaliser, les Suisses se découvrent Et forcément on en profite côté suédois avec le contre ici de Martin Olsen Qui va se présenter face à Jens Sommer Il est déséquilibré par Michel Lang Monsieur Skomina désigne le point de pénalty Avant de se ramiser, interpellé par l'arbitre assistant vidéo Carton rouge pour le latéral de la nati suisse Ici sur cette faute, on verra clairement que la poussette était à l'extérieur de la surface Ce que va confirmer l'arbitre assistant vidéo Et monsieur Skomina, après avoir revu les images Décide de transformer le pénalty en coup franc En revanche, il a bien et bien carton rouge pour Michel Lang Un coup franc raté par Toy Vonel Mais ça suffit au bonheur de tout le peuple suédois Car sans briller, sans grand talent mais avec un cœur immense La Suède retrouve pour la première fois un quart de finale de Coupe du Monde Depuis 1994, une Coupe du Monde où ils avaient terminé à la troisième place Et voilà le résumé de ce match Et le véritable fait marquant de ce match a été Vous l'aviez suivi, le pénalty accordé à la Suède Au bout du temps additionnel, puis annulé Et c'est d'où l'importance de l'arbitre vidéo Qui a dû annuler ce pénalty accordé à la Suède Le programme des quart de finale Deux jours de repos bien mérités pour les différentes équipes qualifiées Et les quart de finale qui reprennent à partir de vendredi 6 juillet Avec à 14h un important Uruguay-France Et puis vendredi à 18h, le second quart de finale oppose le Brésil à la Belgique Samedi 7 juillet à 14h, Suède-Angleterre, véritable affiche Et puis à partir de 18h, Russie-Croatie La Gazette du Mondial à présent Et puis cette décision prise par la Fédération Allemande de football Joachim Loh, sous contrat jusqu'en 2022 Avec la Fédération Allemande de football Va rester à son poste Malgré l'élimination de la Nationalmannschaft au premier tour du Mondial 2010 Annonce faite et confirmée par la Fédération Allemande de football Hier mardi à après-midi Et puis toujours dans la Gazette du football On apprend que le militaire capitaine du Nigeria John Obi Mikael lui-même a révélé que son père avait été enlevé A la veille de la rencontre décisive entre les Super Eagles et l'Argentine La semaine dernière, je ne savais pas quoi faire Mais je ne pouvais pas aussi laisser tomber 180 millions de Nigériens J'étais obligé de cacher cela, de représenter mon pays Je ne voulais pas que ça pose problème au groupe A déclarer John Obi Mikael à la chaîne SPN Mais finalement, le père de John Obi Mikael a été retrouvé Après justement cette Coupe du Monde Sacré pays, le Nigeria Ah oui, et ça arrive presque tous les ans Par rapport à John Nubel, Mikael Obi, son père est toujours pris en otage Écoutez, merci beaucoup mon grand citoyen d'État Hugues Vignon, à titre pour le journal de la Coupe du Monde Demain, on retrouvera force ma flamme Ça c'est pour la suite Et nous poursuivons la revue de Price Cette fois avec le quotidien Liberté Liberté qui évoque l'organisation forcée des législatives Les derniers espoirs de Fort Nassimbe et du RPT Unir douché Écrit notre confrère qui précise que Jean-Pierre Fabre a déclaré que cette sortie d'Alpha Condé vient clore ce débat Écoutez, vous l'irez l'article à la page 3 du journal Responsabilité sociétale des entreprises Des chefs de villages dénoncent la pauvreté endémique de leur communauté Le confrère revient sur le sujet Et puis sur la suspension des soutenances De thèses de doctorat à l'université de Lomé Dodi Kokodoko, résolument devenu un problème pour l'intelligentsia togolaise Écrit notre confrère Le journal qui évoque aussi la visite d'Emmanuel Macron au Nigeria Macron et Bouhari évoquent la crise togolaise L'article a découvert dans le journal Et puis il y a l'interview de Adoï Esso Havana Le patron des impôts qui parle du crédit d'impôt Ses modes de fonctionnement et de remboursement Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté ce matin L'autre quotidien, c'est Togo Matin Togo Matin qui parle d'atteinte à l'intégrité physique de Djeritaman Un acte regrettable pour la liberté d'opinion Selon le mouvement de Jeunes Unir Vous lirez l'article à la page 2 Et puis Dialogue intertogolais Cette sortie de Chalkondi Akba Le président Kondé pense qu'il faut quand même des élections A-t-il déclaré Et puis le journal dans l'éditorial évoque la fermeture de la morgue de Lomé Morne décision, tant d'inquiétude Écrit le journal qui évoque aussi les sachets biodégradables SOS pour la vie et l'environnement Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin Notre première rédaction ce matin c'est le journal Le Messager Nous avons au téléphone Tchaboré Bouraïma Tchaboré, bonjour Oui, bonjour Eric Alors merci de nous avoir rejoints C'est vrai que vous êtes hors de votre rédaction déjà ce matin Et on va d'abord parler de l'éducation avec le brevet d'études du premier cycle BEPC 118 107 élèves ont débuté l'examen hier on va dire Oui, je crois que c'est un gros effort par rapport à ce qui s'est passé Cette année où les écoles n'ont pas été stables Avec les différentes grèves qui s'en sont suivies Tout le monde retenait, chacun retenait son souffle Les parents d'élèves et les élèves également Mais Dieu merci, hier je crois que c'est le premier examen qui a commencé Avec le brevet d'études du premier cycle, le BEPC Où il y a eu 118 000, un peu plus de 118 000 élèves Qui sont appelés à se confronter aux deux preuves écrites hier Déjà c'est une bonne chose et c'est un pas en avant Mais dans l'article nous nous sommes posés des questions de savoir Quels seront les résultats qui vont sortir de cet examen Si l'on se réfère à ce qui s'est passé cette année Avec l'école, les établissements qui n'ont pas été stables Comme je l'ai dit tantôt avec les grèves et par-ci par-là Mais notre inquiétude va plus au niveau du public Parce qu'il faut le dire, c'est au niveau du public qu'on a ressenti C'est un mouvement de grève que les écoles n'ont pas préquanté Mais au niveau du privé je sais que plus ou moins Il y a beaucoup d'écoles qui se sont appelées à aller au cours Appeler les élèves à aller au cours Mais notre inquiétude reste parce que nous nous demandons Quels seront les résultats qui vont sortir Tout compte fait, on attend de voir à la fin Pour voir les corrections, pour voir ce qui en sera Même je dis que c'est un gros effort Par rapport à ce que le gouvernement a fait Pour que ces examens puissent avoir lieu Récemment nous avons appris Qu'il y a une étude qui est en train d'être faite Par rapport à la perte Au statut particulier des enseignants Je pense que c'est un gros effort Mais nous interpellons la conscience du gouvernement Afin que dans les années à venir Pour que ce genre de choses puissent être prises en amont Pour éviter le désagrément Mais notre inquiétude demande comme je l'ai dit tantôt Quels en seront les résultats Mais nous attendons de voir ce qui en sera Après cet examen Bien sûr, et puis le nombre de filles En légère augmentation, c'est ce que vous notez aussi On lira l'article à la page de vous Parlez du sommet de l'Union africaine Oui justement, le 38 sommet de l'Union africaine C'est fini à New Yorkshire Comme chacun le sait en terre mauritanienne Et le chef de l'État, il a eu à faire une présentation Que ses pairs ont quand même applaudi Par rapport à la sécurité Par rapport aux problèmes sécuritaires Dessus le continent C'était important Et le point qui a également retenu l'attention Je crois, c'est l'élection Pour présider le conseil de paix et de sécurité De l'Union africaine Je crois que c'est une bonne chose C'est vrai que selon le statut de l'IA C'est une plaque tournante C'est une présidence tournante Qui est revenue au Togo Pour présider ce conseil Mais c'est également une marque de conscience Par rapport au rôle que joue le Togo Que ce soit sur le continent Que ce soit dans la sous-région Mais dans d'autres pays également Où le Togo a envoyé des contingents militaires Pour maintenir la paix Je crois que c'est une marque de connaissances C'est une bonne chose Mais nous espérons Que le Togo quand même sera à la hauteur De cette tâche qui lui a été confiée Pour présider à cette structure De l'Union africaine Mais nous disons Que ce n'est pas une fin C'est vrai que l'Union africaine Elle s'est penchée sur le problème de la corruption Elle s'est penchée sur d'autres problèmes éventuellement Par rapport au financement Mais je dis Ce qui a plus retenu notre ascension Qui nous a marqués Vous imaginez le site Togolais Et qu'il faudrait quand même Faire ressortir ce que le pays est en train de faire Ce que nos gouvernants sont en train de faire C'est une bonne chose Que le chef d'état et du gouvernement De l'Union africaine Aient pu faire Donner la conscience Donner conscience à notre pays Pour présider à cette structure Bravo quand même au chef de l'état Togo Qui a pu présenter Faire une présentation Digne de ce nom Et qui a fait ressortir quand même Le nom du Togo Sur le plan international C'est vrai que nous avons des soucis Dans le pays Mais c'est aussi vrai Et que le pays joue également Un rôle très important Que ce soit sur le plan national Ou sur le plan international Et ça c'est ce qui est passé A New Yorkshire Je crois que c'est une marque De reconnaissance de ce rôle Vous mentionnez également Que la direction du conseil de paix Et de sécurité Est confiée au Togo Et parlons maintenant De la crise politique au Togo Les agitations stériles Autour de la sortie du président Kondé C'est ce que vous notez Illusion et naïveté Quand vous nous tenez Écrivez-vous ce matin Tchabore Oui justement Je pense que depuis hier Il y a Toute une sortie Plusieurs sorties Par rapport à cette sortie Si vous me permettez La typologie De président Alpha Kondé Qui est l'un des facteurs Dans la crise togolaise Chacun y va De son interprétation C'est vrai Alpha Kondé a dit Qu'ils n'ont pas Demandé à l'organisation Si on n'ont pas appelé A l'organisation De l'élection Mais ce que les gens oublient Il faut même reconnaître Qu'Alpha Kondé A dit également Que c'est une date Indicative Mais tout ça là Ce n'est pas un problème Parce que Lorsque nous nous disons Que les gens sont naïfs Il faudrait comprendre Mais il y a plusieurs questions Qu'on devrait se poser Par rapport à cette sortie Du président Kondé Est-ce qu'il faut Faut-il organiser Des élections au Togo Oui ou non Ça c'est la première question La deuxième question Est-ce que Qui organise Des élections au Togo Je crois que c'est le gouvernement En collaboration Avec la Séni La troisième question C'est La finalité c'est quoi La finalité c'est que Nous devons y aller aux élections C'est ce que les gens Donc comprennent Il ne faudrait pas Qu'on soit naïfs Et qu'on se fie A un certain nombre D'interprétations Qui n'ont pas raison d'être Pour être surpris A la dernière minute Moi j'ai attiré l'attention Des acteurs politiques Par rapport A cet article S'il ne fait qu'il ne faut pas Qu'on oublie l'essentiel L'essentiel c'est que Quel que soit le cas Ce sont les élections Qui vont nous départager Sur le problème des réformes Et concernant les institutionnels La fois qu'on est à fait À faire comprendre Et si les gens lisent bien Cette sortie Dans la fois qu'on est à fait On est à fait comprendre aux gens Qu'il y a déjà un pas qui est fait A savoir la limitation du mandat Et les élections À deux tours Les gens doivent comprendre Que ça Ça a été pris en compte Et que beaucoup ne font pas Cette lecture Il faudrait également Que les niches Dans cet article en fait J'ai essayé d'attirer Des acteurs politiques A ce qu'ils ne soient pas naïfs Et d'écouter Et se laisser aller Voir des commentaires D'un certain nombre d'activistes Parce que Au fond Ce sont les élections Qui vont nous départager Et que les gens D'envent se mettre Ceci à la tête C'est vrai Les gens font de la polémique Autour Quel que soit le cas Quel que soit Alpha Alpha On est au reste du cas C'est vrai Mais il faut le dire Les élections vont se tenir Et Alpha On est à faire également référence A la constitution C'est ce que les gens oublient Ça voudrait dire Que les élections sont en place Et que les élections Doivent jouer leur rôle Ça c'est politique Moi je pense que Il n'y a pas raison De faire la polémique Autour de ça Les acteurs politiques Sont appelés A prendre Leurs responsabilités Les acteurs politiques Sont appelés A sortir De 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 cette naïveté En quelque sorte Je pense qu'ils ne vont pas Se laisser aller Mais la chose politique C'est de mettre en tête Qu'on finisse Ce qui pourrait être fait Et c'est ce qui va être Certainement fait En fin juin On a fait D'ao On va prendre certainement Une feuille de route Si Il n'y a pas de consensus C'est qu'on finisse Ce sont les élections Qui vont départager les gens Parfait Voilà en quelque sorte La craintessence De mon article Où je suis revenu Pour faire comprendre Aux gens Que Particulièrement Aux intérêts politiques Il ne faudrait pas Se laisser aller A ces gens Et à ces gens D'agitation Qui n'ont pas raison D'accord Écoutez On lira l'article Sur deux pages Page 3 et page 7 De votre journal Le messager Vous parlez également De la mise en oeuvre Des ODD Lancement des activités Des quatre centrales De l'ECMC Et démarrage Du produit Acheteur-revendeur Merci beaucoup Tchaboré Bourraïma Merci Eric Salut tout le monde Salut toute l'organisation De Taxi FM Bonne journée à vous Merci beaucoup Eric Taxi FM Taxi FM Taxi FM La radio magique La radio magique Il est 7h30 Dans tous nos studios Ici à Radio Taxi FM Lomène Nous continuons La revue de presse Avec le quotidien Forum de la semaine Forum de la semaine Qui parle de l'union Africaine ce matin Le Togo A la tête du conseil De paix Et de sécurité Vous lirez l'article Dans le journal Législative prochaine Alpha Condé On ne peut pas repousser Les élections Ad vitam Eternam Notre confrère Qui fait parler aussi Ce matin Charles Kondi Agba Notre souhait à unir Est que Nous puissions arriver A un consensus Pour aller à des élections Qui puissent départager Tout le monde Vous lirez l'article Dans le journal Le journal qui revient Sur l'éducation Avec le BPC 2018 L'alphabétisation De la jeune fille Togolaise Se précise On lira l'article Dans le journal Forum de la semaine Et notre deuxième rédaction Ce matin C'est la rédaction Du journal La manchette Et nous avons au téléphone Le patron De ce journal Sylvestre Béni Sylvestre bonjour Oui bonjour Eric Et bonjour A tous ceux qui sont A bord du taxi ce matin On va donc les confier De ne pas oublier La ceinture de sécurité Oui bien sûr Bien sûr Ils ont attaché La ceinture Enfin j'imagine Alors ce matin Dans votre journal Vous parlez Du prix de l'entêtement Et du courage Fétiche Beaucoup plus Les coulisses De la république Les vraies raisons De fort Yassine Chez Mohamed Bouhari Oui Eric Vous savez que Récemment Le chef de l'état Togolais Était donc Au Nigeria Avec Une délégation De choc En réalité Le président Togolais A fait ce voyage Ne serait-ce que Pour Rechauffer Les relations D'abord Diplomatiques Entre le Nigéria Et le Togo Vous savez Au plus fort De la crise Togolaise Le président Mohamed Bouhari Ava lancé Un groupe Diplomatique Dans la marre En déclarant Que les transitions Politiques En Afrique Ne sont plus Négociables Et depuis ce jour Je crois que La relation Un peu Tendue Entre les deux Hommes C'était Une fessée Diplomatique Pour Lomé Et la dernière fois Foy Yassine Et j'étais Donc En réalité C'est pour Un meilleur Coup de part Mais lorsque Vous voyez Sur les photos Vous verrez Que le chef L'État Togolais Était tout sourire Il avait Il a Arboré Un sourire Assez large Comme s'il a trouvé Les trois bons Numéros Au loto Mais C'était Beaucoup plus Difficile C'était Beaucoup plus Périleux Pour Cette délégation Et Qu'est-ce qui s'est Réellement passé Nous sommes Aujourd'hui Dans les confidences D'un certain Nombre d'acteurs Voilà pourquoi Nous parlons De courir De la République Donc Nous sommes Dans les confidences D'un certain Nombre d'acteurs Et puis Ce qui nous permet Ce matin De revenir Sur les vraies raisons Donc De ce voyage À Abuja Et avec Une délégation De choc Je le disais tantôt Avec le ministre Et conseiller Paris Moussa Baké Le ministre Détanchot Avec Yac Damar Gopressi Et puis De la De la Bélicie Ma secrétaire D'Etat S'agir du monde Des affaires Donc Qu'est-ce qui s'est Réellement passé Je crois Que Ceux qui vont Se procurer De notre Parution Ce matin Seront Davantage Très bien Écoutez On lira l'article À la page 3 De votre journal Et puis Vous parlez Ce matin De l'hôtel De février L'Etat Et son administration Concessionnaire Et sa gestion Transparence Zéro Notez-vous Hôtel De février Vous nous faites Une visite guidée D'une nébuleuse Enfin on va dire Ah oui Oui Si vous savez C'est Hôtel C'est Réellement Une nébuleuse Parce que C'est un géant Au pied d'argile Parce que Lorsque Vous rentrez Dans le fond Voilà pourquoi Ce matin C'est une visite guidée Qui permet Donc A la population Que vous voulez D'en savoir Réellement Plus sur ce hôtel Parce que Lorsque vous avez Aux informations Vous verrez Que Vraiment C'est C'est Du n'importe quoi Dans ce hôtel Là Et D'abord Il faut dire Que ce hôtel A été construit En juin 1980 Et puis On ne parle Donc d'une enveloppe De 35 milliards De francs CFA Mais Eric Figuille-toi Qu'en 2015 Entre 2015 Et 2016 Lorsi C'est Agil Donc De la rénovation Et de la réhabilitation De cet hôtel On ne parle encore D'une enveloppe De 35 milliards De francs CFA Comme si On allait Complètement Reconstruire Donc le CEL Mais La BOAD Qui était chargée Donc de L'opération financière Donc de Accordation Concelle des travaux Elle parle Donc de 28 milliards Qui sera Donc le montant Total De sa réhabilitation Et là L'information Est sur le site De la BOAD Vous pouvez même Y appeler Même ce matin Et vous verrez Que la BOAD Parle donc De 28 milliards De francs CFA Maintenant D'autres ressources On nous parle De 37 milliards De francs CFA De 13,5 milliards De francs CFA Et de 3,3 milliards De francs CFA Donc tout cela Donc dans le Connexion matin Finalement On se demande Combien Véritable A coûté La rénovation La réhabilitation De cet hôtel Finalement On va s'attacher Les services Donc d'un oracle Pour en savoir D'avantages Maintenant L'autre problème Donc de cet hôtel C'est sa consommation Sa consommation En énergie électrique Franchement Ça a beaucoup Pesé sur les charges Financières Donc des exploitants Aujourd'hui On nous parle Donc d'un nouvel Exploitation Qui serait Donc à dresse Mais bien Avoir Ragnisson A tellement De problèmes Avec la consommation Donc de l'énergie Electrique Figurez-vous C'est une climatisation Permanente Donc au sein De l'hôtel Lorsque vous êtes Dans la salle Il se paraît D'ailleurs Que vous voulez Baisser votre climatisation Automatiquement Ça doit diminuer Dans toutes les chambres C'est un système De climatisation Permanente Qui fait que La consommation En énergie électrique Est tellement forte Et là Cela pourrait même Contrer certains Et même A déposer le bilan Maintenant Après la rénovation Et la réhabilitation C'est hôtel De l'attraction Donc du gouvernement Togolais Les sommets Les colloques Les rendez-vous De la CIDA Ou le dialogue politique Tout cela est organisé Là Mais la question De savoir si Réellement L'État arrive Donc à effacer Les droits d'or L'État arrive A payer les factures Rappelez-vous De l'hôtel De la paix Comment ça Cela a coulé Parce que les gens Allaient prendre Des suites Sans payer L'hôtel De la paix Qui à l'époque Livrait des nourritures A la compagnie Air Afrique Air France De la CIDA Il y avait Qui se passent Dans ce hôtel Et finalement Je vous dis Éric C'est véritablement Du n'importe quoi C'est véritablement Une nébulus Donc cet hôtel Très bien Écoutez On prendra le plaisir De lire votre article Sur deux pages Page 4 Et page 6 C'est dans le journal La Manchette Et puis vous Donnez des nouvelles Du diocèse de Palimé encore ce matin Mgr Benoît Alors nous Et le père Yves Paul Azaglou Finalement Devant les tribunaux Ah oui Éric On croyait C'est à faire Définitivement Intérêt Avec La suspension Donc des trois Prêtres Fondeurs Si on peut le dire ainsi Le 13 avril 2017 Mais finalement C'est à faire Connu Un rebondissement Spectaculaire Et Mgr Benoît Alors nous Et le père Yves Paul Azaglou Sont maintenant Au devant Donc de la scène Il y a une partie Donc qui a convoqué Devant le tribunal De première instance De Palimé Et l'autre Et là Ils vont se retrouver Le mercredi prochain Devant la justice Des hommes Pour finalement Et trancher Et c'est peut-être Là que ça sera Ça va être réglé Mais En réalité L'inquiétude C'est que C'est l'inquiétude Au niveau Donc de la communauté Catholique Christienne De Palimé Et le sujet A tellement divisé La communauté C'est qu'aujourd'hui Les gens disent Que le mercredi prochain Ils vont manifester Devant les locaux Donc du tribunal De Palimé Pour prouver Le caractère Habitré Et quelque peu Autocratif Donc de Monseigneur A l'Orlo Et puis L'autre partie Qui aussi veulent également Manifesté Éric Et ce peut Que le mercredi prochain Ce sont les gaz La québrogène Qui vont peut-être Partager les fidèles Chrétiens catholiques Donc de Palimé C'est tellement Aurissant Que les gens Ne veulent pas Quand même Réguer cette affaire Peut-être De manière Beaucoup plus intelligente Donc le mercredi prochain La fissation C'est le tribunal De premier instant De Palimé Où est le père Et Paul Et Yves-Paul Et Monseigneur Benoît Alors nous Serons donc Dans le bas Devant Donc les Du moins La justice Pour finalement Trancher cette affaire-là Très bien Écoutez On suivra De près Ce feuilleton Dans le diocèse De Palimé Vous publiez aussi Un témoignage Ce matin C'est le témoignage D'une femme Une femme Qui raconte Comment Elle a perdu Son foyer A cause Des réseaux sociaux Elle témoignage A lire la parole C'est de votre journal La Manchette Merci beaucoup Sylvester Béni Oui merci Eric Et puis Bonne émission A toi Merci Et bonne journée A vous Merci beaucoup Mon frère Taxi FM 93.1 Avec qui est-ce que aussi Ce matin Il y a le billet Abdomadaire Le Libéral Notre confrère Dans son éditorial Parle d'opérations Mais propres Sur le continent Eh bien Vous lirez l'article Pour comprendre le sujet La question de la corruption A été traitée là-dedans Et puis Examen de fin d'année C'est parti Avec le BEPC Note le journal Inondation et risque De cholera Le ministère de la santé Tire la sonnette d'alarme Accès équitable Des partis politiques Aux médias officiels La HAC Échange avec les responsables De communication Des différents états-majors Vous lirez l'article Dans le journal Et puis un zoom Sur le conseil De sécurité Et de paix Présidé désormais Par le Togo C'est à lire La page 4 Et page 10 Du journal Voilà Tout ce sujet Donc à découvrir Dans le billet Abdomadaire Le Libéral Il y a le journal La Lanterne La Lanterne Qui parle du mécanisme Incitatif De financement De l'agriculture MIFA Encore un machin Pour susciter Des espoirs déçus Auprès des paysans Togolais Clochardisés Par la misère C'est une interrogation De conférence En tout cas Vous lirez l'article À la page 5 Comme tous les Togolais Gilbert Bawara Ne souhaite Qu'une issue rapide De la crise Que traverse le Togo Pourquoi lui jeter la pierre ? Se demande notre confrère Qui précise aussi La pensée d'Alpha Kondé Nous n'avons pas appelé À des élections au Togo Vous lirez l'article Dans le journal Et puis L'arcisme Ou sabotage De la politique Des grands travaux Au Togo Quand le ministre Nissa Ognonfam Laisse l'essentiel Pour se consacrer Aux futilités Note notre confrère Ce matin Le journal Qui parle de la morgue Du CHU Sylvanis Olympio Bientôt fermé Il y a un communiqué Qui s'écute depuis hier Un communiqué Du patron Du ministère De la santé Qui appelle Donc la population Qui a encore Leur corps à la morgue De venir La chercher Écoutez Vous lirez l'article À la page 2 Du journal La Lanterne Notre dernière rédaction La dernière rédaction En visiter ce matin C'est Fraternité Et nous accueillons Joël Ega Le patron du journal Joël bonjour Bonjour mon frère Alors on va parler De BPC Avec le conseil D'un enseignant Pour les examens De fin d'année Beaucoup plus Reduire le temps Passé sur Les réseaux sociaux Joël Effectivement C'est Le conseil En train de produire Ces pages Pour ces À ces élèves En cette période Des années Et ça Ça nous a captivés Ça nous a Retiné notre attention Dans tout cas Nécessaire De le reprendre Vu la visibilité La visibilité Modeste De bénéficier Notre journal Et pour que Ça ferme Ça ferme Aux parents D'élèves Et à ces élèves Là même Qui par hasard Tomberaient Sur le journal Ça pourra Certainement Contribuer Ça va contribuer De façon De façon considérable À réduire Les chances D'échec De nos jeunes Quand on sait Aujourd'hui Combien de temps Combien Les élèves Se prennent Leur temps À la place D'échec Bien sûr C'est un vrai problème Qu'il faudrait Régler On lira L'article Sinon Les conseils De tous Enseignants À la page 4 De votre journal Vous parlez De la crise De l'alternance Au Togo Le pouvoir Face au casse-tête Cédé à 1 Joël Oui Quand vous revisitez Le communiqué Du 27 juin Et au communiqué Du 27 juin Vous ajoutez Le recadrage Que le président Alva Kondé A fait Le lundi dernier Lors de sa sortie Sur France 24 Et vous invitez À cela Ce qui nous a été Rapporté Dans les couloirs De l'hôtel De février Des barons Qui se sont vus Tapés sur la main Etc Mais carrément La scène D'échec Est devenue Un trouble sommeil Un casse-tête Pour le pouvoir Trouboulin Et vous Vous repartourez Les lignes Du communiqué Du 27 juin C'est carrément Un feu des amens Qui a été remis Au pouvoir Tougoulais Comment vont-ils Le traiter Il faut reconnaître Que c'est C'est vraiment coincé Pendant que la coalition Annonce déjà Des marches Qui vont reprendre On se dit Vraiment C'est un autre test Est-ce que le pouvoir Va-t-il se dérouler Est-ce que le pouvoir Va-t-il toujours Dire non Ou pour ne pas manifester Mais ça sera encore Le passif Devant la CEDAO C'est carrément Un sac de noeuds Que la CEDAO L'a remis en main A travers ce communiqué Du 25 juin Mais on attend De voir Si c'est la raison Du caïd Qui va prévaloir Ou c'est la raison Du C'est la raison De la fragesse Qui va Qui va primer D'ici le 31 juillet Et quand Vous revenez Sur le propos Du président Du président Condé Qui dit Nous ne sommes pas Le syndicat De chef d'état Mais Nous ne sommes pas Nous n'allons pas Non plus jouer Au pyromane Et vous prenez Rien que le thème Pyromane Ça veut dire que En fait Le Togo Ils sont conscients De l'enjeu De l'alternance Au Togo Ils sont conscients Des risques Ils sont conscients Qu'il y a des esprits Retards Qui sont encore là Et qui s'enferment A des années Lumière De 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 l'obligation En fait Du métier Géopolitique Qui Qui fait Aujourd'hui Qui fait Aujourd'hui Règle Dans le monde Il y a des Sources Qui ne peuvent pas Encore comprendre Qu'il faut Faire L'enquête Et que Ça ne veut pas Dire que C'est fini Pour eux À jamais Donc Alpha Condé L'enjeu politique Il comprend bien cela Et C'est voilà Les analyses Nous sommes revenus Sur son Entretien En deux points majeurs Pour décrypter Carrément Ce que le président Guinéen A dit Et Les applications Dans la crise Togolaise D'accord Très bien Écoutez On lira l'article A la page 3 Vous parlez Encore ce matin Des affaires Sautopla Avec une interrogation Pourquoi L'Etat Réchine-t-il A mettre en place Joël Le comité de suivi Prévu par Le contrat De concession Effectivement Nous nous sommes Dans notre mission De Discuter Tous ces contrats De concession Que l'Etat A Parce que L'Etat Comme l'avait dit Dans notre dernière Parition L'Etat Fait preuve De gros 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 Laxisme Dans la gestion De ces contrats Et au fini Lors de la Retour De ces contrats C'est le contribuable Qui paye Plutôt C'est privé Qui Pendant l'exécution De ces contrats Ne respecte Jamais La cause Ne verse Jamais Ce qu'il Le garde Et vous Figurez-vous Que dans le Dossier Soutopla Par exemple Autre comité Je suis bien Prévu Composé Essentiellement De technicité De transport Qui est Le responsable Technique Et du ministère Des finances Qui est Le répondant En termes De requêtes Des recettes Figurez-vous Que ce comité Je suis bien Prévu Depuis La signature Du contrat De concession Mais le comité Je suis N'a jamais Décor Pourquoi Pourquoi Les ministres Qui sont Consecutivement Passés Par ce portefeu Que l'on J'avais mis en place Pourquoi Le ministre Non-Femme Pourquoi Le ministre Samiaïa Ne disait Rien Sur la mise en place De ce comité Est-ce qu'il bloque La mise en place De ce comité C'est ce comité Qui doit veiller A ce que Soutopla Verse Vraiment A l'état A ce que Le contrat Soit exécuté Comme ça se voit Mais On refuse On rechigne A mettre en place Ce comité Et pendant Que selon Nos informations Nous allons Revenir la semaine prochaine D'accord C'est responsable Qui répond Au nom du contribuable Au nom Du pouvoir public Les maîtres Au tribunal public Et pour qu'ils nous éclairent Très bien C'est compris Et on lira Tout ce sujet Dans votre journal Fraternité Dans les kiosques Ce matin Merci beaucoup Joé les gars Mon frère C'est bon C'est bon Je te remercie Merci Et bonne journée Bonne journée A toi Et à tous nos passagers Taxi FM Capuleux Et à tous nos passagers Dans la mar Le sujet Chef Ce n'est pas des marchandises Tout ça Ce sont mes collaborateurs Et ces collaborateurs Qui semblent être Des moutons Des chèvres Ou même De chiens Qui disent Menteurs Escrots Sorciers Assassins Écoutez Tout cela A découvrir Dans le journal Sika L'éditorial De notre confrère Gérard Ce matin Le problème Togolais En réalité Un problème D'idéologie Vous lirez L'article Dans le journal Il y a Toutes vos chroniques Sont là dedans Voilà Je ne vous en dis pas plus Vous achetez le journal Sika Et vous avez Tous les éléments Dedans Alors Dans les kiosques Ce matin août Le journal Sika Vous avez La dépêche Il y a Tingo Tingo Vous avez le journal La lanterne Il y a Le messager Le quotidien Forum de la semaine Le quotidien Liberté Le quotidien Togo Matin également Il y a le journal Fraternité Il y a le libéral Vous avez aussi Le journal La manchette Sur Taxi FM L'info roule Et nous avons Notre premier auditeur Au bout du fil Allo Et bonjour Oui bonjour C'est Agassi Yaoui Je suis Yaoui De Flak Balepedo Comment allez-vous ? Ça va bien Nous vous écoutons Je voudrais intervenir Par rapport Au grand marché Au grand marché D'Adao Allez-y Vraiment Je ne sais pas Comment ça se passe Au grand marché Lorsque Tu vas au grand marché Tu vas à moto C'est extrêmement compliqué C'est-à-dire Il y a le goudron Sur lequel Il y a les véhicules Qui sont garés Justement Sur le goudron Du coup Quand tu passes Ça ne veut pas arriver Mais tu vas voir Il y a Par exemple Les policiers Qui font de la sécurité Au grand marché Mais la sécurité Parfois Les policiers Ils voient Ils ne disent rien Mais ça C'est compliqué Pour nous Quand tu passes En moto C'est extrêmement compliqué Mais on ne sait pas Le rôle que joue Ce policier Réellement Dans ce grand marché D'Adao Il y a les taxis bagages Qui doivent Diverser des marchandises Il y a Les motocyclistes Il y a les piétons Qui passent Ça devient quand même Une véritable salade C'est ça Vraiment C'est ça C'est C'est aberrant C'est insupportable Tu vas au grand marché Tu as fait un programme De faire au moins 30 mois au grand marché Quand tu vas au grand marché C'est fini Les motos Tous ces trucs là Ils coupent la route Et puis C'est insupportable C'est compliqué Alors la question Faudra-t-on Ou faudra-t-il Accepter que des motos Des véhicules Soit au marché Non Moi Ma proposition C'est quoi D'accord Je ne sais pas Si c'est la mairie Qui peut toutefois aussi Organiser un truc Et puis les motos Tout ça là Les véhicules Ne doivent pas rentrer Au grand marché De Dadawato Soit on peut créer Un parking ailleurs Au niveau de la faille Il ne se passe Donc quand tu vas au grand marché Si tu vas là-bas Tu gardes ta moto Ou bien tu gardes ton truc Et puis tu viens librement Au grand marché Et puis le grand marché Est aéré De sûr Je suis d'accord avec vous Monsieur Yahuvi Merci quand même C'est ma vraie préoccupation Très bien Allez-y On vous écoute La deuxième c'est quoi Et au sujet Quand tu vas au sujet Cacaveli Il y a une maison Deux députés là-bas Et puis C'est un député Du parti au pouvoir Et réellement Quand tu vas au portail À la devanture Du député Il a installé Il a installé Un moulin Vraiment Un moulin Qui éclate des piments Et tout Tout là Qui dérange vraiment Qui fait une lison Sournante extrêmement grave Que les riverains N'avaient pas supporté Cette situation Donc vraiment Moi Quand je vais là-bas Et puis moi je vois ça Moi je suis vraiment Indigné par rapport A cette attitude De député Oui monsieur Yahuvi Mais pourquoi est-ce que Les riverains Ne l'interpellent-ils pas ? Les riverains Interpellent Interpellent Parfois même C'est sa femme Qui a installé le truc Le problème c'est quoi ? Les riverains Parfois les riverains Ils s'appellent la femme Mais le député Il se tue Il ne dit rien Mais chaque jour Le truc continue Aujourd'hui même Quand tu vas Quand vous faites Un show là-bas C'est au niveau Du Cégé Cacaveli Le député Là-bas Quand vous faites Un show Vous même D'aller déprouvrir Cette situation D'accord Très bien Donc moi je vais Comprendre que Certaines députés De la République Tout ça Là-bas Va vraiment Organiser cet amalgame De nuisance sonore Dans un quartier Ou peut-être qu'il se croit Je ne sais pas Tout puissant D'accord Très bien Merci de nous avoir appelé Merci d'avoir attiré Notre attention Sur ces sujets Le problème du grand marché C'est un véritable problème Un casse-tête chinois Quand vous y allez C'est du grand importe quoi On espère que les autorités Du marché Prendront des mesures À ce sujet Un autre auditeur Allô Bonjour Oui bonjour Grand citoyen Comment allez-vous Ça va bien Très bien Kanidek Oui Kanidek Nous vous écoutons Moi ce qui nous préoccupe Ce matin Bon ça a l'air Il y a eu une émission Qui se passe le mercredi Avant dans La langue nationale Avec Eniglo Ah oui Enigme-moi des autres Ah oui L'après-midi Le mercredi Oui bien sûr Oui oui Où en étant Avec l'émission Ça veut se couper comme ça Vous savez Vous savez Vous savez Que la radio Il y a de l'habitation Il y a des émissions Qui partent Il y en a qui arrivent Et puis voilà Cette émission Avait été sortie du programme Peut-être que Avec La rentrée La rentrée prochaine En septembre Elle pourra revenir Sous une autre forme On ne sait pas Ben écoutez C'est possible En tout cas Il faut savoir Sortir les émissions Ben écoutez Merci beaucoup Kanidek Bonne journée à vous également Passez une excellente journée Donc 93, 96, 99, 99 Ou le 99, 20, 09 C'est quand 9 sont plus Radio Taxi FM Lomé C'est la libre antenne Allo Oui bonjour monsieur Bonjour mon grand citoyen d'état Comment allez-vous ? Oui je vais bien C'est bien sûr Oui je m'appelle Monsieur Daniel J'appelle Adi de Gormé Très bien Nous vous écoutons Daniel Oui Et j'aimerais intervenir Par rapport A l'université de Lomé Allez-y Tout à l'heure Dans la revue de presse Il y a une parution Qui a traité sur Le professeur Deji Kokoro Qui a arrêté La thèse de soutenir Oui c'est le quotidien Liberté Qui a évoqué le suivi Mais justement Maintenant De l'autre côté La GAS Allo ? Oui nous vous écoutons Daniel D'accord d'accord Et vous convenez avec moi Que les étudiants étudient Dans des conditions Pas possibles Dans des conditions difficiles Mais une fois qu'ils arrivent À finir À avoir la licence Ils font la demande Pour l'attestation du diplôme Vous imaginez plus de 6 mois Plus de 7 mois L'attestation ne sort jamais Mais avec quoi Ils vont aller chercher De l'emploi Ah D'accord Donc c'est un vrai problème Au niveau de la DAS Pardon ? Un vrai problème aujourd'hui Au niveau de la DAS Vous êtes dans le cas ? Oui moi je suis dans le cas J'ai soutenu depuis décembre 2017 J'ai fait le dépôt Pour l'attestation Une simple licence Nous sommes en juin Tout le temps Je suis à la DAS Je suis à la DAS Les après-midi Pour le retour Je me dis que L'attestation ne sort pas Alors finalement J'ai demandé au gars Qui restait à la DAS Est-ce qu'il y a un problème ? Il me dit que oui Il se pose un problème à la DAS C'est là Tout à l'heure Je comprends Par rapport à la revue de France Est-ce qu'il y a Que vraiment Le cirque Qu'on n'arrive plus À gérer L'université Moi c'est la conclusion À laquelle je suis parvenu D'accord Bah écoutez On verra ce que En tout cas Nous nous irons aux informations Sur le sujet Et on reviendra Forcément D'accord Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur Eric Pour tout ce que vous faites Pour nous Merci beaucoup à vous Et merci pour votre confiance Sans se renouveler A la radio Passer une excellente journée 93, 96, 99, 99 Taxi FM Priorité au direct Et notre Bonjour Bonjour Cher ami Comment allez-vous ? Je vais bien Et vous ? L'éternel est mon berger Donc vous comprenez Que je ne manque de rien Allez-y Nous vous écoutons Évidemment Vous me faites savoir Lundi prochain Vous irez Parti midi A partir de lundi prochain Bien sûr Vous voulez pas Que je le repose un peu ? C'est un déclat C'est un déclat Oui Ça pourrait être maintenu Ah ok Ok Juste Bon vous félicitez Et puis bon Tous les photos Que vous avez fournis Jusqu'à présent Le fait de nous C'est pas De nous déclarer Cette information Avec vos collègues Son frère Tout ça là C'est un peu Merci A tout A toute la classe C'est un peu Merci beaucoup Donné Merci pour votre confiance Sans se renouveler A la radio On se retrouvera La saison prochaine Pourquoi pas Pour une nouvelle aventure Sur la radio Bonne journée A vous Donné A bientôt Et c'est la fin On se retrouvera Pour le bulletin D'information Ce sera avec Flamme Sassi A 9h10 Joël Honiglo Pour le journal ANEV Moi je vous retrouve Avec mes confrères Quand il s'en ira 11h05 Sur la radio Sam Diobor Olivier Hadja Tchakala Alirou Isidore Akolor Nous décrypterons L'actualité Sociopolitique De notre pays D'ici là Portez-vous bien Au revoir